Les comédies romantiques de Noël, c'est pas mal toujours les mêmes histoires, et c'est voulu. Lucy? Gus? What are you doing back in Mapleville? J'ai lu et décortiqué 345 synopsis de films de Noël diffusés par la chaîne Hallmark au cours des dix dernières années pour réaliser finalement qu'on retrouve essentiellement les mêmes personnages, les mêmes lieux et grosso modo les mêmes histoires. À partir de ça, on a créé un outil pour te permettre de générer tes propres synopsis de films de Noël grâce à l'intelligence artificielle, et honnêtement, c'est à s'y méprendre. On dirait vraiment qu'on se trouve devant des vrais films Hallmark. Hallmark, c'est pas juste une compagnie américaine de cartes de souhait. C'est aussi une chaîne câblée qui a misé le tout pour le tout au début des années 2000 sur les films faits pour la télévision et sur les comédies romantiques de Noël. On est passé de deux films produits en 2001 à 42 en 2023. En 20 ans, ça représente plus de 400 films, tous centrés autour de Noël. Produire autant de films année après année, c'est sûr que ça vient avec des stéréotypes. Notre analyse a montré qu'on retrouve toujours une femme de carrière. Elle est designer, écrivaine, journaliste, rédactrice. Sinon, c'est une célébrité, une chanteuse ou encore une actrice. Son prétendant, c'est un ami d'enfance, un ex, un collègue, un voisin ou encore un parfait inconnu. Les deux personnages principaux sont toujours célibataires, sinon récemment séparés. Ils sont veufs avant d'être divorcés, ils ont parfois des enfants. Et le lieu, c'est toujours la petite ville. On pourrait applaudir le fait que ces films-là mettent toujours de l'avant des femmes. Elles sont le personnage principal, elles ont une carrière, elles habitent en ville. Mais elles laissent toujours tout derrière pour trouver l'amour dans un village. Ça n'arrive jamais à la fin du film qu'elle va dire à l'homme, « Non merci, je retourne en ville à ma carrière. » L'une des critiques les plus récurrentes pour Ammark, c'est vraiment son manque de diversité à l'écran. Le couple, en général, est déformé par un homme et une femme. Il y a très peu de films qui mettent de l'avant des couples gays, d'hommes ou de femmes dans des premiers rôles. Ils sont plus souvent qu'autrement relégués au second plan. Nos personnages principaux, la plupart du temps, sont blancs, chrétiens et fortunés. Selon notre analyse, on retrouve des acteurs noirs, asiatiques ou hispaniques dans seulement 15 % des films produits par Ammark au cours des 10 dernières années. Les experts à qui on a parlé nous ont dit que les stéréotypes ou les a priori qu'on voit dans les films Ammark, ce n'est pas étonnant. C'est vraiment dû au fait que la chaîne courtise un public particulier. On veut plaire et surtout ne pas déplaire à la femme américaine du Midwest. Elle est blanche, chrétienne, conservatrice, âgée de 25 à 54 ans. Les services de diffusion en continu comme Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney+, veulent aussi leur part du gâteau et ont commencé à diffuser des films originaux de Noël, avec peut-être des histoires un peu plus justement originales, moins dans la formule parce qu'ils veulent rejoindre un public qui est mondial. On retrouve également moins de stéréotypes et il y a une plus grande place à la diversité.